bonjour à toutes et tous thomas de chez défitec quelle est la poêle idéale que vous devez avoir chez vous anti-adhésive ou inox alors une partie de la réponse déjà dans l'article que j'ai écrit sur le bloc sur la batterie de cuisine idéale alors tout de suite on va faire court et ça pour que ce soit vraiment parfait tout d'abord il vous faut un peu des deux car on ne sait pas tout faire ni avec l'un ni avec l'autre tout d'abord l'inox alors l'inox a plein d'avantages il est souvent beaucoup plus garanti que l'anti-adhésif exemple cette casserole ci est garantie 30 ans il résiste à beaucoup de chocs supporte les hautes températures par exemple j'utilise cette poêle proline de chez de meyer pour mettre même sur mon barbecue sa vie des années donc c'est un excellent rapport qualité prix sur les années vous savez cuire dans cette casserole avec ou sans matière grasse alors quel est le secret très simple la température il ne faut pas cuire forcément au maximum de sa température alors on va tout de suite utiliser les saucisses que l'on avait mis sous vide alors pour voir comment est ce qu'on met sous vide c'est très simple au dessus de la vidéo il y a un petit lien sur notre vidéo qui concerne les mises sous vide regardez là c'est super intéressant et ça vous permettra de faire des économies tout d'abord première opération faire monter la poêle à température on est ici sur une taille de cuisson induction on l'a fait monter en température et on va faire le test de la goutte d'eau quand vous avez vu que vous avez encore des petites gouttes d'eau donc l'eau ne s'est pas totalement évaporé dans un nuage ça veut dire que la poêle est à température sans aucune matière grasse j'ai regardé bien baisser la température de ma poêle quasiment de 20 à 30% dans ce cas si je l'ai baissé de 20% je prends mes saucisses n'ayez pas peur que ça colle car en fait le gras de la viande et les sucres de la viande vont en fait simplement décoller tout simplement un moment donné la viande de la surface de l'inox donc n'essayez pas de le décoller par vous même comme je dis j'utilise moi même cette poêle sur mon barbecue et ça fonctionne extrêmement bien elle supporte pratiquement toutes les températures et est idéal pour des cuissons sans matière grasse voici le résultat d'une cuisson alors ensuite très important comment nettoyer cette race de cuisson alors c'est extrêmement simple remettez enlever les petits résidus que vous avez dans votre poêle remettez chauffer la poêle le simple fait d'avoir déglacé votre poêle fait que tous les résidus s'enlèvent extrêmement facilement les poêles anti adhésif à présent alors on va comparer tefal et son fameux teflon bien évidemment donner quelques notions à ce sujet là et de meyer avec son duraslide qui est une matière anti adhésif typiquement de chez de meilleur alors plein davantage aussi au niveau de l'anti adhésif c'est à dire que ça peut cuire évidemment les omelettes ça peut cuire le poisson ça peut cuire les oeufs ça peut que plein de choses on va ici faire des oeufs sur le plat simplement pour vous montrer dans chacune des poêles il est également recommandé de mettre des fois un peu de matière grasse dans les anti adhésifs attention quel est le petit souci des anti adhésifs les gens ont tendance à surchauffer à travailler pratiquement tout le temps à fond avec des anti adhésifs grosse erreur fait également la même chose que j'ai fait avec l'inox il y a quelques minutes fait le monter en température et fait le redescend diminuer la puissance de température sinon vous allez tout brûler à l'intérieur de votre casserole et vous allez aussi abîmer le revêtement de votre poêle chose encore très importante le fond il est très très important sur une tac induction uniquement sur les tacs induction d'avoir un fond totalement lisse ici la tefal malheureusement à un fond avec quelques petits picots comme vous voyez elle est lisse mais elle a quelques petits picots ici il est vrai que la de meilleure est totalement lisse mais à présent outre le fond on va surtout maintenant regarder la cuisson à l'intérieur des casseroles on fait monter en température les poêles importants on manipule des outils en bois en silicone ou en plastique pas de métal comme j'ai utilisé dans les poêles en inox ça peut donc griffer le votre revêtement anti adhésif et on va maintenant tester voyez qu'il est tout à fait possible comme vous voyez de cuir des oeufs sans aucune matière grasse avec deux cuissons différentes un petit peu moins que ici vous voyez ici un petit peu plus cuit les poêles à la fin il n'y a aucun résidu dans les deux remarquez que la clé du test est de ne pas avoir fait surchauffer ses poêles donc vous pouvez cuire dans cela sans aucune matière grasse donc conclusion que faut-il faire et bien ça dépend un peu de vos habitudes mais il est en fait certain qu'avoir une poêle inox comme ici pour vos viandes vos volailles c'est extrêmement pratique dès que vous aimez les omelettes les frittats le poisson cuit à la poêle il est indispensable même pour les crêpes par exemple avoir une crêpière indispensable d'avoir un peu des deux à la maison mais essayez l'inox vous verrez qu'au niveau des garanties au niveau de la durée de vie vous serez enchanté merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à laisser des commentaires regardez un peu également notre blog sur notre site de vente en ligne abonnez-vous à notre chaîne youtube facebook partager ses vidéos un maximum suivez-nous sur pinterest et à très bientôt très très bientôt pour d'autres vidéos et encore plein de trucs astuces ciao wow la vidéo est pas finie si tu veux savoir tout le choix qu'on a en magasin sur notre site de vente en ligne et toutes les promotions sur nos casseroles et nos poêles clique là dessus à bientôt 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 à bientôt